Bonjour et bienvenue pour ce premier cours de physique chimie du coup destiné aux premières ES et aux premières L Donc je suis monsieur marié, je vais vous accompagner pendant tout ce cours Il est destiné du coup aux élèves de Bristol à Cannes, mais bien sûr si d'autres lycées veulent en profiter, c'est gratuit Je vais mettre une musique qui est libre de droit pour pas me faire bloquer le son parce que les explications sont le plus important Je vous rappelle que ce cours en fait est destiné absolument déjà en priorité pour ceux qui n'ont pas compris le cours et qui voudraient se le faire réexpliquer Bah voilà, c'est sur Youtube, vous pouvez me remater autant de fois que vous voulez sur ce cours Enfin, vous parlez du cours, pas de moi Et vous pouvez aussi à chaque fois remettre en boucle si vous ne comprenez pas, se faire réexpliquer ou si vous êtes absent, tout simplement rattraper Voilà, on commence par la partie représentation visuelle, je vous rappelle qu'au bac vous avez trois parties Au représentation visuelle, vous avez le nourrir l'humanité et enfin vous avez des défis énergétiques pour la partie physique chimie Le bac à la fin d'année vous aurez du coup une épreuve de commentaires qui peut tomber sur l'un des trois sujets Mais qui sera en commun avec la SVT Une partie SVT qui sera qu'à la SVT Et une partie physique du coup, c'est sur quoi on va s'entraîner ensemble Et qui pourra tomber sur les trois parties que je vous ai cité juste avant Ok ? Du coup on y va Représentation visuelle, pardon, en partie 1 Donc chapitre 1, de l'œil au cerveau Donc c'est la partie physique En chapitre 1, l'œil, système optique et formation des images On va tous s'intéresser à tout ce qui concerne l'œil Comment il est formé, comment il a été décrypté au fur et à mesure de l'histoire Et on va s'intéresser aussi à comment se forment les images Une fois que l'œil a fixé son regard sur un objet Alors tout d'abord, je vous ai distribué normalement une activité en cours Concernant l'approche historique de la vision Vous avez vu en fait dans cette activité que les 5 premiers Les 5 premiers scientifiques que je vous montre là Donc c'était scientifique et philosophe à l'époque, tous Vous avez Démocrite, Épicure, Platon, Euclide et Ptolémée Tous qui appartiennent du coup à l'antiquité grecque Qui ont eu un certain courant de pensée En fait sont affrontés mais un certain courant de pensée est dégagé Et il a fallu attendre du coup le 10ème siècle avec Ibn Alaytam Di, Alazen et Kepler Pour avoir une autre façon de penser qui est beaucoup plus proche de la réalité Allez on y va Du coup les conceptions de l'histoire en fait Les conceptions de la vision de l'histoire pardon Ont évolué du coup au cours du temps A partir du 5ème siècle avant Jésus-Christ Les pensées en fait de l'antiquité grecque Se sont opposées par le biais de deux courants de pensée Le premier étant celle de l'intromission Donc en fait la théorie de l'intromission Intromission, intro C'est quand on rentre dans quelque chose L'introduction que vous faites dans un commentaire par exemple C'est quand vous rentrez dans un sujet C'est fait pour que le lecteur rentre dans le sujet Intromission là c'est pareil C'est l'information lumineuse qui rentre en fait dans l'oeil Ok Donc là l'oeil reçoit une image de l'objet Donc ça une information de l'objet Il y a quelque chose qui vient de l'objet jusqu'à votre oeil Et vous avez une deuxième théorie en fait L'émission Donc là c'est votre oeil en fait Qui envoie un message à l'oeil Une particule, quelque chose Et c'est quand cette particule, ce quelque chose Ce messager revient dans l'oeil Que là vous avez en fait L'information qui est reçue Donc ces deux courants de pensée Se sont bien bien opposés Pendant un bon siècle Et en fait Vu qu'à l'époque des grecs C'est ceux qui parlaient un petit peu le mieux Ceux qui avaient la meilleure rétorie La meilleure façon de parler Qui s'imposaient en fait aux autres Et bien c'est la théorie de l'émission Qui a été conservée Et en fait on va voir au cours de l'histoire Que ça a pas été trop ça Que c'est pas tout à fait juste Et surtout en disséquant des yeux On a vu que c'est pas du tout Comme ça que ça a fonctionné Du coup au 10ème siècle On attend que le scientifique perse Ou persan Je pense que c'est persan qu'on dit Ibn Alaytam dit Alazen Alazen c'est un très très grand scientifique arabe Qui a beaucoup avancé Sur le plan de la médecine Des mathématiques De l'astronomie C'est un grand monsieur en fait Un grand précurseur de son époque Et tout ce qu'il a fait en fait Était que des postulaires Parce qu'il avait pas en fait les outils Mais s'il avait les outils de maintenant Je pense que ça aurait été quelqu'un De très 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 performant Du coup Alazen c'est quelqu'un Qui a proposé en fait que la vue Soit comme les autres sens Les autres organes sensoriels C'est à dire que le toucher par exemple Et ben si vous stimulez en fait votre peau Vous avez une information Qui vous est directement transmise au cerveau Si vous mettez quelque chose à la bouche par exemple Ben le goût sur votre langue en fait Est directement transmis au cerveau Il faut qu'en fait quelque chose Vienne stimuler l'organe sensoriel L'organe sensoriel du son par exemple Ben c'est lui Là j'ai un casque par exemple Avec la musique qui défile derrière en arrière fond Ben la musique en fait Crée une vibration dans l'air Qui stimule en fait mon tympan Et mon tympan envoie une information nerveuse Jusqu'à mon cerveau Qui permet en fait De reconstruire le son Donc c'est une information Qui est créée par rapport à un stimulus extérieur Ok il n'y a pas mon oreille Qui envoie de la cire A quelque chose Pour ensuite la revenir Ok c'est dégueu C'est pas du tout comme ça que ça marche Et ben l'oeil c'est exactement pareil Il n'y a pas de messager De particules ou quoi On n'a pas des rayons laser à la superman En fait On a un rayon lumineux Qui arrive de quelque part Qui rentre dans l'oeil Qui excite ce qu'on appelle Une cellule photo réceptrice On va en parler après dans le chapitre 3 Dans tous les cas Ces cellules envoient une information électrique Par le biais d'un nerf optique Jusqu'au cerveau Et là l'image est reconstituée Dans tous les cas en fait Ça c'est le premier postulat Que fait Alazen Et c'est très bien pensé Parce que c'est comme ça que ça marche Et la deuxième chose qui postule En fait c'est que les expériences Qu'il va faire Vont lui faire dire Qu'en fait un objet Va envoyer un point Pour un point en fait Vous allez avoir un rayon lumineux Qui s'échappe Je prends mon crayon qui est là par exemple Ben vous allez avoir un rayon lumineux Qui va du haut du capuchon Ou du bas du capuchon Vous pouvez distinguer la forme Vous voyez qu'il n'y a pas la même forme Selon comment je le tourne Ben en fait Toute la formation lumineuse De tout le bouchon Qui est rouge Ben en fait Ça avait un rayon par point Et ça Ça se démontre très facilement C'est que Si je prends le point d'à côté du capuchon Ben vous voyez que c'est transparent Puis noir Parce que mon capuchon Enfin mon tube en fait Est rempli d'encre Tout simplement Vous avez plusieurs informations Et grâce à ça en fait Je peux même voir Où est mon niveau d'encre Par exemple ici Je n'ai pas beaucoup consommé mon crayon Là tu vas beaucoup travailler En même temps Et pendant l'été Tu vas beaucoup corriger Mais pendant l'année En fait il va baisser C'est normal Donc du coup Là vous avez bien Le postulat de la zène Qui est vérifié C'est que vous avez Un point lumineux en fait Qui correspond Enfin un point Qui correspond à une information lumineuse Et donc du coup Chaque point envoie son information lumineuse Donc son rayon lumineux Ok Les couleurs Tout ça La transparence L'opacité Et déterminer par un rayon lumineux Qui est différent Et qui va être reconstitué Par votre cerveau Discerné par votre œil Il faudra attendre néanmoins Le 17ème siècle Pour que Kepler et Descartes Ensemble décrivent en plus Le comportement Décrivent un peu plus Le comportement de la lumière Dans l'œil C'est à dire qu'en fait Descartes et Kepler Vont dire que le rayon lumineux En fait Va traverser votre œil Par la pupille Par le trou en fait Noir que vous avez au centre De votre iris De là où c'est coloré en gros Je vais expliquer un peu plus En détail après Ça va se croiser Au niveau du cristallin Et en fait ce cristallin Ça va servir Bah à faire A former l'image De manière renversée C'est à dire que si le crayon Est comme ça Dans votre rétine Ça va se former comme ceci Après c'est votre cerveau Qui va le remettre droit Ça va encore le voir après Donc une image renversée Sur le fond de l'œil Sur votre écran en fait Comme moi Quand je projette mon cours au tableau Bah vous avez Le projecteur C'est en fait l'objet Qui émet ses rayons lumineux La lentille de l'écran Enfin de Pardon du projot Bah vous voyez que des fois Sur le projot Il y a marqué Changer la lentille Bah la lentille en fait C'est ça c'est le cristallin Qui a convergé les rayons Jusqu'à mon écran Et mon écran c'est quoi C'est le tableau Voilà Bah votre tableau à vous En fait dans votre œil C'est la rétine C'est comme ça qu'on l'appelle Hop Visibilité d'un objet Du coup on passe au petit 2 La diapo elle est rouge Souvenez-vous Quand c'est rouge c'est important Dans un milieu homogène La lumière se propage En ligne droite Depuis sa source lumineuse Ça veut dire quoi Milieu homogène Définition de 5ème Je vous le rappelle Je prends deux points de l'air Qui est ici présent Bah ici il y a de l'air Ici il y a de l'air Ok il n'y a pas de fumée Chez moi il n'y a pas le feu Ok Non il n'y a pas le feu Ouf Vous avez donc du coup Deux zones de l'espace Qui sont là Les deux sont constituées d'air A la même pression Même température Même taux d'humidité Tout est pareil En fait Il n'y a aucune propriété Physico-chimique qui change Donc en fait A vue de nez Enfin à vue d'œil Je devrais dire Parce que le nez ne regarde pas Vous n'avez pas de différence macroscopique Si vous n'observez pas De différence macroscopique C'est à dire avec vos yeux Alors Le milieu est considéré comme homogène Hétérogène c'est d'ailleurs Que vous avez une différence Par exemple Si je reprends mon crayon Je l'ai mis où Il est là Bah en fait mon crayon Il n'est pas homogène Vous avez une zone qui est rouge Une zone qui est transparente Une zone qui est noire C'est pas vraiment comme ça Mais vous voyez des différences En fait à l'œil nu Et ça qui importe En fait à la définition D'homogène et d'hétérogène C'est que si vous voyez Des différences à l'œil nu Alors Vous avez quelque chose d'hétérogène Si vous n'avez pas de différence A l'œil nu Alors c'est homogène Par exemple Si je prends simplement Le bouchon de mon crayon Qui est ici Ok je cache tout ça Ça va être homogène Ok Voilà comment ça marche Donc dans un milieu Qui est homogène Par exemple l'espace Enfin là l'air Par exemple qui est autour de moi Quand je parle d'espace C'est en termes de volume La lumière se propage En ligne droite Depuis la source lumineuse Si j'ai une source lumineuse Qui est là par exemple Je prends mon portable Ici présent Tac Je l'allume Ça fait de la lumière Pouf Je suis éclairé Bon on voit pas bien Putain j'ai quelque chose Dessus Bah en fait la lumière Va se propager en ligne droite Il n'y a pas de raison En fait à ce qu'elle aille de manière Ou comme ça Ou comme ça Elle va en ligne droite Vous prenez un laser Vous allez tous utiliser un laser chez vous Quand vous pointez quelqu'un Bah vous attendez Que ça aille tout droit Vous n'êtes pas en train de galérer Comme ça Parce que le faisceau laser Il fait n'importe quoi Il va tout droit C'est une évidence Dans un milieu homogène Toujours le trajet En ligne droite De manière rectiligne On appelle ça en science Le trajet de cette lumière Est symbolisé par exemple Par un rayon lumineux En schématisation Nous on fera un trait bien droit Ok Deuxième point Lors d'un changement de milieu La lumière change de direction De propagation Par réflexion Ou par réfraction Souvenez-vous de vos recours de seconde Et les voies de Descartes Oui je sais C'est ancien Et vous aimez pas trop ça Mais souvenez-vous Quand vous avez un rayon lumineux Qui arrive sur une surface de séparation Entre l'air et l'eau Par exemple Bah vous avez soit les rayons lumineux Qui réfléchissent Souvenez-vous Vous habitez Cannes Quand même Les autres qui me suivent en ligne Essayez d'imaginer la mer S'il vous plaît Bah dans tous les cas Quand vous approchez de la mer Ou de l'océan Bah vous avez Toujours C'est quoi ce gros bip dehors Vous avez toujours en fait Un espèce de reflet du soleil Sur la mer Vous êtes ébloui un petit peu Par la mer Bah c'est normal Parce que les rayons du soleil En fait sont réfléchis Par la surface de l'eau Ça c'est la réflexion Ok Deuxième chose Bah si la mer en fait Elle a une température C'est qu'elle se fait réchauffer Par les rayons lumineux du soleil Ok S'il fait pas beau Il fait plus froid dans l'eau On est bien d'accord Et s'il fait très beau Il fait un peu plus chaud La température de l'eau En fait est fonction De l'ensoleillement qu'il y a Ça veut dire qu'il y a des rayons lumineux Qui traversent cette surface de séparation Qui rentrent dans l'eau Et qui la chauffent Ok Qui donnent leur énergie lumineuse On refera un petit peu Le tour de l'énergie lumineuse Dans la troisième partie Sur le défi énergétique Dans tous les cas Vous avez bien des rayons lumineux Qui pénètrent dans la surface Enfin dans la surface Dans le volume Pardon Qui n'est pas de l'air Donc de l'eau Et donc du coup Vous avez un changement De direction qui se fait C'est le phénomène Que vous observez Quand vous plongez un bâton dans l'eau Par exemple Vous avez l'impression Qu'il ait cassé le bâton Tout simplement en fait Parce que les rayons lumineux Ne suivent pas un chemin tout droit Ils sont déviés A la surface de séparation Voilà Ok Donc là c'est la réfraction Et là c'est décrit Par la deuxième loi de Descartes Troisième point Dans un milieu transparent Coloré ou non Attention Transparent ça veut pas dire Un color C'est bien différent Par exemple Si je prends ceci Que j'ai préparé à côté Voilà Ça je le prends par exemple Cette partie qui est là Là où vous me voyez à travers Voilà vous me voyez à travers Je suis pas très clair Mais on me voit à travers Les rayons lumineux L'information lumineux Passe toujours Donc c'est transparent Par contre je peux avoir Des transparents Qui sont colorés Je sais pas si j'en ai un Par ici Peut-être sur ça Ah bah tiens J'ai ma calculatrice C'est un très bon exemple ça Voilà La calculatrice Qui m'a aidé à passer le bac A l'époque Voilà Donc là vous voyez un petit peu L'information lumineuse À travers moi Vous voyez que On discerne à peu près Ma barbe Les lunettes Tout ça Promis je me raserai Dans tous les cas Vous avez vu que ma barbe Elle est un peu visible On voit bien Différents entre ma peau Et ma barbe Là ici Sur la calculatrice Et vous voyez bien mon doigt Là vous pouvez le suivre Mon doigt par exemple Si je fais ça Vous pouvez voir que je fais des ronds Bah en fait Là vous avez un milieu Qui est transparent Qui laisse passer la lumière Mais qui est coloré Donc en fait La notion de transparence Et de couleur Attention C'est deux notions Qui sont totalement différentes Transparent Du coup La lumière se propage En ligne droite C'est à dire que Le milieu transparent En fait Laisse passer la lumière Vous voyez bien Que mon doigt S'il est ici Il est pas là bas Ok Il est bien En fonction de ma main Et de toute façon Ma main Vous voyez très bien Qu'elle est en milieu continu Vous voyez très bien Qu'il n'y a pas de cassure Je vais mettre sur un fond Qui est Wouh Voilà Vous voyez bien Qu'il n'y a pas de cassure Entre ma main Et la calculatrice Ok Il n'y a pas de déviation lumineuse Dans un milieu qui est translucide Coloré ou non La lumière ne se propage Pas en ligne droite Alors le milieu translucide C'est pour toutes les vitres Que vous avez au lycée Par exemple aux toilettes Au toilette Vous avez des vitres Qui sont entre L'intérieur et l'extérieur du lycée En fait Au milieu extérieur Qu'on voit la route Aller au bâtiment B Au rez-de-chaussée Vous avez du coup Non pas au rez-de-chaussée Vos exemples S'il y a au rez-de-chaussée Devant la cour Vous avez normalement Des petits vitreaux Mais normalement Vous ne pouvez pas voir A travers la vitre Ok C'est une vitre en fait Vous pouvez voir Qu'il y a quelqu'un d'arrière Et vous ne pouvez pas Distinguer clairement Que c'est quelqu'un La bouche est là exactement Est-ce qu'il Si on monte deux doigts Est-ce qu'il y en a deux On ne peut pas vraiment le savoir Ok Vous le voyez aussi Sur des mosaïques Certaines vitres en fait Vous voyez des mosaïques derrière Ça arrive souvent Chez les médecins Les médecins Ils ont souvent une vitre En fait Qui est totalement Qui est espacée à la lumière Mais vous ne pouvez pas voir Qui est à l'intérieur C'est le même effet En fait Quand vous avez un canal plus Et que vous n'avez pas payé En gros Vous voyez qu'il y a un film derrière Vous devinez Que c'est peut-être Un moment tendu Ou c'est un moment tranquille Vous pouvez voir Qu'il y a une Deux personnes peut-être Vous pouvez voir Qu'il y a une voiture Mais vous ne pouvez pas voir La marque Vous ne pouvez pas voir Si le monsieur C'est Ville Diesel Ou si c'est Paul Walker Vous ne pouvez pas voir En fait avec précision Et pour ça que canal plus Vous vous oblige à payer C'est pour enlever En fait Le machin Qui ne fait pas propager La lumière en ligne droite Si vous voulez En fait c'est un cryptage Mais ça a exactement La même conséquence J'espère que je suis clair Sur cet exemple là Enfin Dans un milieu opaque La lumière ne peut pas se propager Bah ça c'est totalement normal La lumière elle ne se propage pas Ça par exemple Si je prends un bouquin Là voilà J'ai un bouquin à côté de moi Hop Ça c'est un milieu opaque Ok Ce bouquin en fait Ne permet pas de passer la lumière Par exemple ici Si je vous montre Le nombre de doigts que j'ai Vous ne pouvez pas discerner C'est impossible Voilà je monte deux doigts Bon là c'était facile Là si je fais ça Vous en voyez trois Bref Vous ne pouvez pas deviner Parce que la lumière Ne passe pas à travers Quand ça passe pas à travers C'est opaque Il n'y a pas de déviation lumineuse Il y a arrêt Carrément Des rayons lumineux Ça passe pas à travers Voilà Donc du coup rappelez-vous Transparent Qui laisse passer en ligne droite Ok C'est bien Translucide Ça laisse passer Mais il y a déviation C'est chiant Ok L'oparent c'est translucide Ça laisse passer Mais il y a ce changement de milieu C'est considéré comme translucide Et opaque du coup Enfin dernière phrase Qui est très importante Pour qu'un objet soit vu Il faut que la lumière Il faut que la lumière émise par la source Parvienne jusqu'à l'œil d'observateur Bah forcément Ça va être très simple Si vous voulez me voir Bah il va falloir que les rayons lumineux Que j'aimais Arrivent jusqu'à vous A votre œil Si vous mettez quelque chose devant l'écran Normalement Surprise Vous ne me voyez plus Et si moi je mets quelque chose devant l'écran Surprise Vous ne me voyez plus En gros il ne faut pas qu'il y ait Rupture En fait Bah du contact de la ligne droite Qui vous sépare de moi Tout simplement Ok Bah j'espère que c'est clair Comme diapo rouge On passe du coup à la structure de l'œil La structure de l'œil Elle est très simple Là j'ai pris mon curseur du coup Qui est là Wouh Ma souris Donc le début Vous avez la cornée Qui est ici La cornée Vous voyez Là c'est Là c'est un super schéma Toujours des schémas Avec des traits Pas de flèche au bout normalement Mais là elle est très bien faite Du coup la cornée en fait C'est la petite zone brillante Que vous avez au dessus de l'œil Quand vous êtes fatigué Vous vous réveillez le matin Par exemple C'est la petite zone qui est un petit peu Brillante Ok Quand vous vous réveillez Vous vous levez Voilà Il est 8h moins 10 Maman vous allez vous lever Elle fait Oh t'as cours à 8h Faut que tu y ailles là Parce que l'ici Il ouvre pas après 8h05 Parce que Vigipirate Tout ça Et bah c'est comme ça C'est la cornée en fait Qui fait cet aspect vitreux En fait brillant à l'œil Ensuite vous avez L'humeur aqueuse Alors l'humeur aqueuse On l'appelait comme ça Parce que si vous découpez un œil On le fera pas en TP Promis Si vous découpez un œil Bah en fait Si vous commencez A couper l'œil Vous allez avoir un liquide Qui va sortir Qui ressemble à de l'eau Qui est transparent Donc du coup Cette eau C'est pas de l'eau en fait Mais ça ressemble à de l'eau Et du coup On a appelé ça humeur aqueuse Aqueuse Qui veut dire l'eau Humeur par contre Je sais pas pourquoi Je vais me renseigner Le cristallin Qui est juste derrière Vous voyez donc le cristallin Là j'imagine un rayon En fait qui arrive de là Et qui va arriver Jusqu'à la rétine au fond Donc il passe d'abord Par la cornée C'est transparent C'est normal La humeur aqueuse Qui est ici Le cristallin Qui est ici Et en fait Qui n'est pas de même Indice de réfraction Que les autres milieux Donc du coup C'est pas le même milieu Il va y avoir déviation lumineuse Et c'est lui qui en fait Qui va être responsable De la déviation Des rayons lumineux Pour que Tous les points Qui sont issus D'un objet Se retransmettent Sur un seul point Au niveau de la rétine De votre écran Ok Une fois qu'ils sont sortis Du cristallin Vous allez arriver Dans ce qui s'appelle La plus grosse partie de l'oeil Qui s'appelle L'humeur vitrée Bah c'est juste parce que A l'inverse de l'humeur aqueuse Quand on l'a découpé La première fois Bah c'était pas si liquide Que ça C'était beaucoup plus vitreux Ça représentait Ça avait un petit peu plus L'aspect du vert Donc du coup On l'a appelé l'humeur vitrée Et enfin Tout au fond Là toute la zone Qui est jaune Ici Bah en jaune orange Pardon Qui est ici Donc ça s'appelle La rétine Ok Dans la rétine Vous avez deux points Qui sont particuliers Que vous devez apprendre par coeur Vous avez ici La fovea La fovea En fait Là où vous avez Le plus d'informations lumineuses Que vous pouvez voir En fait C'est vraiment là Où vous avez le plus De photorécepteurs Et c'est là Où aussi Vous avez Tout ce qui est concentré En matière de bâtonnets Et de cône Pour tout ce qui est formation De la couleur On verra dans chapitre 3 Vous avez aussi Le point aveugle Que je ne trouve plus Sur mon schéma Il y a un point aveugle Quelque part Bon bref Il y a un point aveugle Quelque part Sûrement ici Sur la zone rosée Avant le nerf optique Je parle Le point aveugle En fait C'est une zone Où vous n'avez Aucun photorécepteur Si vous avez un rayon lumineux Qui va là dedans Vous n'avez aucune information Qui sera transmise De votre rétine Jusqu'à votre cerveau Tout simplement Ok On passe à la suite Hop Surture de l'oeil Donc du coup Pour former une image Sur la rétine La lumière doit traverser Différents milieux Aqueux La cornée Puis l'humeur aqueuse Un liquide incolore Qui se situe derrière la cornée Il est bien important De savoir que Tous les milieux Qui vont Du début de la cornée Jusqu'au fond de votre rétine Rétine exclue Sont tous transparents Sinon vous aurez Des problèmes de vision Ok S'il y a n'importe quoi Qui s'opacifie Ce qui arrive Dans le cas de la cataracte Pour le cristallin Si vous avez le cataracte Le cristallin s'opacifie Ne laisse plus passer la lumière Et c'est pour ça que vous voyez De moins en moins Il faut que tout Tait parti de l'oeil En fait Jusqu'à la rétine Soit transparent C'est une obligation Pour pouvoir avoir une bonne vision Donc la cornée Lumière aqueuse Liquide incolore Le cristallin Situé derrière l'iris L'iris en fait C'est l'espèce de chose Qui va rétracter votre pupille Ou non Regardez votre chat Normalement Quand il est un petit peu Excité en fin de journée Il a la pupille Qui est grosse comme ça Et en fait Quand il est dans la journée Tout tranquille En train de dormir Vous avez la pupille Qui est vraiment en amende Plus c'est gros en fait Et moins l'iris En fait fait son travail Et plus l'iris Serre votre pupille Plus la restriction Est grande Et moins vous avez de lumière En fait l'iris C'est ça C'est le truc Qui va resserrer Ou dilater votre pupille Et le cristallin C'est la chose Qui est juste derrière Pardon Donc du coup Le cristallin On dit qu'il est de forme Biconvexe Biconvexe Ça veut dire qu'en fait Vous avez une forme Qui est en croissant de lune Arrondie en fait Vers l'extérieur Et une autre zone Qui est à l'extérieur Comme ça Donc convexe seulement Ce serait un D Si vous voulez Ou un P On l'a vu en course Donc un D ou un P Sinon Biconvexe Là qui a deux bosses En fait Tout simplement Il est bien comme ça Et donc la courbure Peut varier sous l'action Des muscles scillaires Les muscles scillaires En fait c'est des muscles Qui sont là Si vous louchez Pendant très longtemps Vous avez mal aux yeux En fait c'est ces muscles scillaires Qui travaillent trop longtemps Voilà C'est ces muscles en fait Qui vont venir bomber Ou au contraire Étirer le cristallin Pour permettre en fait Au rayon De plus ou moins être dévié Et de former sur la rétine Une image D'un objet Qui est plus ou moins Éloigné de votre Ben de votre oeil Voilà Et en fin vous avez Sous l'action Il manque un S par contre Vous le corrigerez L'humeur vitrée De consistance géatineuse Transparente Et occupant tout le reste De la cavité En arrière du cristallin Entre le cristallin Et la rétine Vous avez la majeure partie De l'oeil Qui est totalement remplie Par l'humeur vitrée Bien sûr en physique Si au bac On vous demande De faire le schéma De l'oeil Pardon Ça va être Un petit peu compliqué On commence à faire Un oeil Machin Oh J'ai pas faible à mon rond Il faut un compage Sans mon compage Règlement machin Le nerf optique Et là en couleur C'est la rétine Oh Vous avez Une seule heure et demie Ok 20 minutes pour la physique Conseiller 20 minutes pour la SVT Conseiller 40 minutes pour votre commentaire Vous n'avez pas le temps De faire un dessin D'une demi-heure Comme celui-ci Ce dessin Mais trop longtemps Donc du coup On va passer sur un schéma Qui s'appelle L'oeil réduit Qui est en bas En bas là-bas Tac Là-bas L'oeil réduit Du coup Qui constitue D'un diaphragme D'une lentille convergente Et d'un écran Il ne faut rien de plus A l'oeil En fait pour fonctionner Le diaphragme Du coup C'est l'iris Vous voyez que j'ai mis En même couleur Vous avez l'iris Diaphragme Cristallin L'anticonvergente Et l'écran Pour la rétine Dans la même couleur En fait Vous avez l'iris C'est le diaphragme En fait Le diaphragme C'est juste Un iris artificiel Qu'on a créé en physique Et en photographie Surtout Qui permet de contrôler En fait Le flux lumineux Que vous avez Quand la photo Il y a trop de lumière Bon On rétrécit un peu Le diaphragme Pour avoir moins de lumière Et pour que la photo Ne soit pas floue Ou trop saturée En lumière L'anticonvergente C'est exactement Ce que fait le cristallin Le seul truc de différence C'est que L'anticonvergente Ne peut pas la bouger Bomber le cristallin Pour faire loucher l'oeil Si vous voulez Réduire Il faudra changer de lentille Mais sinon C'est exactement La même chose Et l'écran Enfin C'est exactement La même chose Que la rétine Sauf qu'il est pas arrondi Il est pas sphérique Il est totalement plan Et ça joue le même rôle C'est vraiment pareil Bref Si vous mettez les 3 Cette question Tombe très très souvent au bac Donc si vous mettez les 3 Normalement C'est parfait Et vous avez tous les points L'oeil réduit Du coup Pour comprendre l'information D'une image Sur la rétine Une simplification De la structure de l'oeil Nécessaire C'est le modèle de l'oeil Réduit Pardon Le modèle réduit de l'oeil Il comprend du coup Un diaphragme Qui modélise l'iris Ça c'est super important Notez le bien en rouge Si vous l'avez pas marqué Ou si vous êtes absent Notez le en rouge Une anti-convergente Qui symbolise le cristallin Attention Je précise bien C'est anti-convergente Modélisant le cristallin Et un écran Du coup Qui modélise La rétine Un axe optique Du coup Va permettre de modéliser Enfin D'orienter le trajet de la lumière L'axe optique En fait va toujours Par convention Ce qu'on a choisi Dans le sens de propagation De la lumière Alors que si je reviens ici Sur la diapo précédente En fait Vu que l'oeil Bah la rétine Elle est là-bas Bah en fait La flèche Je devrais la mettre ici Ok Voilà Tac On va bien On va bien Dans ce sens là C'est inversé pour moi La caméra Donc du coup c'est compliqué Ne vous moquez pas la maison Je sais que vous vous moquez Bref Je peux pas vous disputer Profitez-en Dans ce modèle Du coup La distance séparant l'oeil Bah dans l'outil convergente De l'écran Correspond à la profondeur de l'oeil Le l'oeil C'est environ 25 mm De gros Donc du coup On va dire environ 2 cm Entre le cristallin Et le fond de l'oeil On passe à la dépose suivante Voilà Interframe en photographie C'est ça en fait C'est un appareil optique Qui permet de contrôler D'ouvrir Ou même de fermer En fait Bah l'arrivée de la lumière Si vous avez vu Une vieille série Qui s'appelle Stargate SG1 Vous pouvez avoir Bon Vous pouvez voir Des premiers épisodes Pas besoin de suivre La série en entier Pour me faire plaisir Mais vous avez en fait Un système Qui est installé Sur la porte des étoiles Qui est exactement La même chose en fait Et qui permet D'empêcher les gens De passer Ou pas En fait En contrôlant Si vous voulez L'ouverture de cette porte C'est la même chose On appelle ça aussi Dans la série un iris En tous les cas Voilà Donc du coup C'est pas quelque chose D'anodin C'est une façon Qu'on s'en sert On s'en sert beaucoup Les lentilles Du coup les lentilles Qu'est-ce que c'est Une lentille Bon c'est Ça peut être Votre lentille de contact Vous mettez dans l'oeil Pour ceux qui ont des lunettes Ça peut être Une lentille Que vous verrez Je vous ferai passer De toute façon Je vous ai fait passer Ou je vous ferai passer Selon quand vous regardez Ou si vous êtes absent Des lentilles en classe Pour vous faire voir A quoi ça ressemble Mais en gros C'est un milieu transparent Qui est délimité Par une surface De chaque côté Par deux surfaces Qui ne sont pas parallèles Entre elles Je sais pas si j'ai une lentille Ici Non j'en ai pas Dans tous les cas Une lentille J'en ai sur la diapo D'après il me semble Les lentilles Ne sont jamais séparées Par deux surfaces parallèles Sinon ça fait un prisme Ok C'est pour ça qu'on dit Deux côtés Ne sont pas parallèles Une lentille Convergente Ça c'est à prendre par coeur Est toujours plus épaisse Au centre Que sur les bords En gros Si vous prenez le centre Vu que ça arrondit Comme ça Vous voyez bien Que la distance Qu'il y a au centre Jusqu'à là En fait Est plus grande Que la distance De là Par exemple Jusqu'à ici Ok Bah voilà Sur les bords C'est plus fin C'est plus fin Sur les bords Que sur le centre Voilà Une lentille divergente Du coup c'est l'inverse C'est quand C'est plus épais Au bord Qu'au centre Une lentille symbolisée Par une double flèche Dont l'orientation Dépend de la forme De ses bords Ça je vous l'ai fait Au tableau normalement Et pour ceux qui étaient Absents Redemandez le moi Je vous le referai Bien sûr avec plaisir Voilà Vous avez une application Du coup à faire Donc je ne vous donnerai Pas la solution Aujourd'hui Tout simplement Parce que Sinon vous ne le ferez pas Vous avez du coup Des lentilles Normalement la première Je vous l'ai donnée en cours Vous voyez bien Qu'ici par exemple Bah vous avez le centre Qui est bien plus épais Que les bords Qu'est-ce qu'on a dit du coup Sur le centre Qui est plus épais Que les bords Plus épais au centre Que sur les bords C'est une lentille du coup Convergente Ok Je vous ai fait le premier A vous de faire les autres Je vous remets un peu La diapo pour le faire N'hésitez pas à mettre pause Pour faire l'exercice Moi je continue Pendant ce temps là Ok Hop Construction Je vous mettrai d'une image Sachez qu'il y a Trois rayons caractéristiques Pour chaque lentille Donc là vous avez Par exemple Une lentille convergente On ne travaillera que Sur des lentilles convergentes Dans le cadre de ce programme Pour la formation des images Sachez que Pour la lentille divergente Du coup les flèches sont inversées Vous avez le trait Qui est comme ça Et vous avez un V En haut Ok Vous n'avez pas la flèche Qui est allée en droit Comme pour la convergente Vous avez un V En fait Qui part vers l'extérieur Pour la lentille divergente Là on s'attaque A une convergente Convergente du coup Vous avez un premier rayon Premier rayon Qui part de B Du coup c'est le haut De l'objet Souvenez-vous Je vais refaire un tour Quand même Pour savoir si vous avez bien compris Le centre de la lentille On appelle ça le centre optique Souvenez-vous J'ai toujours noté O F et F prime Sont deux points caractéristiques De la lentille Le F C'est le Pardon Le point focal Objet Et le F prime C'est le foyer Point focal Image De votre lentille Les deux sont symétriques L'un Enfin l'un est symétrique De l'autre Pardon Par rapport à O Alors que la distance O F Est exactement égale A la distance O F prime Sans parler d'orientation Sur l'axe Ok Ça marche Sinon vous rembobinez Bref Dans tous les cas Vous avez un objet Qui est A Enfin AB l'objet A est situé Sur l'axe optique Et B du coup Est soit dirigé Vers le haut Ou vers le bas Ça dépend Comment vous le mettre Mettez-le vers en haut C'est toujours le sens positif Et c'est plus facile De travailler avec ça Donc à partir du point B En fait On va construire l'image Du point B Par rapport à O Qu'on va appeler B prime Et après A prime Je vous espérais Comment on le fait C'est beaucoup plus simple B en fait Il y a trois rayons Caractéristiques Qui partent de B Qui vont franchir la lentille Et qui vont avoir Un comportement Qu'on peut anticiper Le premier Le plus simple En fait C'est quand il part de B Comme ici Qui passe par O Bah en fait Le rayon qui passe Par le centre optique D'une lentille N'est jamais dévié Jamais Voilà Qui passe par B Par le centre O N'est jamais dévié Donc du coup Vous voyez bien Qu'il continue son trajet Voilà Il continue son trajet Tranquillement Ok Sans être dévié Deuxième rayon caractéristique C'est celui qui passe par B En étant très très Enfin parfaitement parallèle A l'axe optique Bah quand il franchit La lentille Il va croiser Le seul Il va dévier de telle manière A croiser l'axe optique En un point particulier Qui est le point focal Image Ok F prime Donc du coup Parallèle à l'axe optique Voilà le rayon rouge Qui va revenir Parallèle à l'axe optique Il franchit la lentille Il sort par F prime Et donc du coup Là vous pouvez déjà placer l'objet Parce que vous avez deux rayons Qui se croisent Le troisième se croisera Forcément en ce moment Si vous voulez faire le troisième Allez-y Mais faites en sorte Qu'il croise au même point Ne parlez pas des points là-dessus Vous mettez B prime ici Le travail est terminé B prime il est là Troisième rayon caractéristique Si vous préférez celui-là C'est celui qui passe par B Qui passe aussi par F Et qui va franchir la lentille En repartant parallèlement A à l'axe optique En fait c'est l'inverse Du deuxième rayon Et du coup Vous avez votre point B prime Qui est parfaitement défini Par le croisement Le point de concours Des trois rayons caractéristiques Une fois que vous avez B prime En fait A prime c'est simple C'est en fait Le point Qui va être sur l'axe optique Perpendiculairement A lui Et qui passe par B Bah là c'est pareil A il est perpendiculaire Enfin A B perpendiculaire A O A O A perpendiculaire A A B Et en fait Il passe par l'axe optique Et par B Bah là c'est facile Il passe par B prime Et par l'axe optique Du coup A prime Il est très simplement Bah déterminé Par la construction géométrique Ok Donc du coup On construit géométriquement L'image d'un objet A travers une lentille Il faudra ces trois rayons Particulés Qui passent par B Ça c'est important Passer tout le temps par B Si vous passez par A Vous aurez trois fois Le même rayon Ça sert à rien Un rayon qui est Parallel à l'axe optique Et qui ressort Par le foyer Image F prime Un rayon qui passe Par le foyer objet F Et qui ressort Parallèlement A l'axe optique Et un rayon Qui passe par le centre optique O Rajoutez le le O Et qui n'est pas dévié Ok Tout cela je vous rappelle Qui passe par B aussi N'oubliez pas Du coup Chapitre 2 La prochaine fois Je vous remercie D'avoir revu cette vidéo Ou d'avoir découvert cette vidéo Merci beaucoup Vous avez du coup La possibilité de mettre Des commentaires en bas Pour dire Des questions Que je vous réponde en plus On sait jamais Avant le bac Quand on va en contrôle Vous aurez certainement Beaucoup de questions Mais attention C'est pas à 22h30 La veille Que je répondrai aux commentaires Sur ce Révisez bien Et je vous dis du coup A la prochaine fois en cours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada